Serge Lec, bonjour. C'est votre professeur de commune, c'est Akim Oudiano. Je viens ce matin pour un autre cours, pas exactement comme les autres, mais un cours d'application. Un cours qui va nous aider à rédiger, à faire la rédaction de quelques questions ou de quelques sujets auxquels vous pouvez être confronté au baccalauréat. Donc, pour ce matin, je vous propose ce sujet, ce que nous allons numéroter, sujet numéro 1. À travers une démarche cohérente, dites qu'est-ce que le sous-développement et les catégories de pays touchés par ce phénomène. À travers une démarche cohérente, dites qu'est-ce que le sous-développement et les catégories de pays touchés par ce phénomène. Alors, pour faire ce travail, moi je vais vous expliquer, ma méthode, comment je le fais lorsque je suis face à un tel sujet, une telle question, comment je me comporte. C'est ce qui est très important. Une précision, nous savons que dans le cadre de l'analyse des sujets de sciences littéraires, particulièrement, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de démarches, mais pour ma part, je vais vous expliquer comment il faut procéder lorsqu'on est face à une telle question. La première des choses, il faut ramener le sujet à son niveau. Alors, pour ramener le sujet à son niveau, il faut identifier d'abord les mots et les expressions qui traduisent effectivement l'idée ou le sens du sujet. Alors, c'est pour cela, ici, nous avons notifié d'abord, souligné démarches cohérentes. Ensuite, sous-développement, catégorie de pays et phénomènes, pour vous. Alors, la démarche cohérente, c'est une démarche qui consiste à procéder à travers une argumentation. Donc, argumentation, travers une argumentation. Claire et précise, une argumentation claire, claire, alors, et une logique, une logique précise a apporté des reposes à cette question. Donc, à travers des arguments solides, des arguments bien fondés, alors, des arguments, alors, qui ne peuvent pas souffrir, alors, d'une contestation. Et une logique, aussi, dans la démarche, répondre à la question, c'est ce qu'on entend ici par démarche cohérente. Alors, le sous-développement, là, c'est le phénomène, ici, sur lequel, le thème sur lequel porte l'étude. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, là, ça pose le problème de définition. Qu'est-ce que le sous-développement pose le problème de définition de ce concept, ici ? Alors, puisque le sujet porte, d'une part, sur sa définition, nous en parlerons en détail. Ensuite, les catégories de pays, il s'agit de quoi ? Alors, des différents groupes, des différents groupes de pays. Donc, des différents groupes de pays sous-développés. Ça, c'est différent, ici. PSD signifie pays sous-développés. Et le phénomène, il est question, aussi, du phénomène de sous-développement. De sous-développement. De sous-développement. Donc, ainsi dit, la démarche qu'on nous demande, c'est de procéder à travers une logique, d'apporter des arguments pour définir le sous-développement et distinguer les types de pays ou les groupes de pays sous-développés. Maintenant que nous avons procédé à l'explication des termes pays, nous allons continuer à l'étape suivante. Par, alors, la rédaction. Comment nous allons faire la rédaction ? La rédaction. Pour rédiger la réponse ou les réponses à ce sujet, nous allons adapter la démarche dissertative. Et dans cette démarche, il y a trois grandes parties qui se dégagent. La première partie est l'introduction. Une introduction ? Et cette introduction doit comporter trois parties, au moins, trois parties. La première partie, c'est la contextualisation. Contexte, le plus souvent... Alors, par contexte, on entend le fait auquel se rattache le sujet. Si c'est un fait d'ordre économique, d'ordre historique, ainsi de suite, le fait auquel se rattache le thème principal du sujet, raconte le contexte. Ici, en lisant très bien le sujet, nous voyons que c'est une question relative à l'étude scientifique du phénomène du sous-développement qui est face à nous, qui est devant nous. Donc, nous pouvons dire que le contexte, alors, se situe au niveau des études scientifiques... sur le sous-développement, des études scientifiques sur le sous-développement. qui portent sur certaines questions, sur certaines questions, sur certaines questions. Donc, on peut appeler ça comme le contexte général, la généralité du contexte. Les questions sur lesquelles portent les études scientifiques du sous-développement. Mais nous n'allons pas nous intéresser à toutes les questions. La question fondamentale parmi ces questions, parmi lesquelles, lesquelles, alors, il y a, on va citer, qu'est-ce que le sous-développement et quelles sont les catégories de pays sous développés ? Il y a, qu'est-ce que le sous-développement et quelles sont les catégories de pays sous-développés ? Qu'est-ce que le sous-développement et quelles sont les catégories de pays sous-développés ? Voici la question qui retient notre attention dans ce sujet. Après, après la contextualisation, il y a la problématique. Il y a la problématique. La problématique. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est demandé dans le sujet ? Il nous a demandé de définir le sous-développement et de catégoriser les pays sous-développés. Je pose la question sans même réfléchir. Qu'est-ce que le sous-développement ? Et quelles sont les catégories de pays sous-développés ? Voici la question qui est demandée. C'est ce qu'on nous demande. Mais pour répondre à cette question, comme l'analyse de la démarche doit être cohérente, il nous faut un plan. D'où la troisième partie qui annonce le plan. Annonce un plan, les gars. Alors, c'est une partie qui suscite assez de débats le plus souvent. Certains disent que la réponse à cette question fera l'objet de la suite de notre analyse. Le dire, c'est vague. Le dire, c'est imprécis. Pour être cohérent, il est important qu'on se mette une certaine rigueur pour définir au moins les deux principales parties. C'est pourquoi ici nous allons proposer, alors, dans tous les plans que nous annonçons, nous proposerons que notre démarche, notre démarche, notre démarche, portera sur deux parties principales. Je ne vais pas annoncer plus de deux parties. Sur deux parties principales. Sur deux parties principales. Sur deux parties principales. Maintenant, quelles sont ces deux parties principales ? Dans chaque sujet, il y a les informations préliminaires, il y a l'intérêt même du sujet. L'intérêt répond à la question, c'est la réponse à la problématique. Mais avant de répondre à la problématique, il y a toujours des informations préliminaires qui sont nécessaires. Et donc, d'où l'existence de deux parties. Donc, la première partie. Ces informations préliminaires, nous pouvons les aperçus, nous pouvons les titrer « aperçus sommaires ». Alors, la première partie. Alors, « aperçus sommaires » « aperçus sommaires » sur le thème. Sur le thème. « aperçus sommaires » sur le thème. Bien entendu que le thème ici, c'est le sous-développement. « mais tenez-vous bien, nous serons précis un peu plus demain, l'aperçu doit comporter des informations alors qu'elles viennent en prérequis au sujet. » Bien entendu ici que la définition, c'est le thème et les catégories de pays. Alors, de quelles informations a-t-on besoin avant ces informations ? C'est ce qui doit venir en aperçu. Et la deuxième partie. Deuxième partie. Deuxième partie. Alors, les définitions. Les définitions. Et catégories. Et catégories. Les pays sous-développés. Les pays sous-développés. Les catégories de pays sous-développés. Voilà. Donc, dans notre démarche, nous traiterons, nous ferons un aperçu sommaire sur le thème sur le sous-développement. En première partie. Et en deuxième partie, nous procéderons aux définitions et à la catégorisation des pays sous-développés. Mais il faut être prudent. Il faut préciser, bien entendu, c'est comme ça, bien entendu, entendu, que chacune des parties des parties pourraient comporter des sous-parties. Des sous-parties. Là, il faut le dire, parce qu'il y a des correcteurs, alors souvent, qui ont leur plan en tête, qui se disent, le sujet, il faut trois parties, il faut quatre parties. Alors, on peut, pour une très bonne annonce du plan, résumer le tout en deux grandes parties. C'est ce qui est recommandé, annoncer en deux grandes parties. La première partie fait un aperçu. La deuxième partie, alors, reprend à la question. Donc, on annonce ainsi le plan. Après l'annonce du plan, maintenant, nous pouvons passer au corps du dévoire. Après l'introduction. Donc, l'annonce du plan met fin à l'introduction. Le corps. Le corps. On ne se génère pas de travailler le corps comme nous avons annoncé le plan. Donc, première partie. Vous allez venir. Première partie. Première. Pardon. Première partie. Je mets le titre. Aperçu. Aperçu sommeil. C'est ce que j'ai dit. Mais aperçu sommeil sur le sous-droitement. Sur le sous-droitement. Mais là, je dois dire aussi ce que je dois, qu'est-ce que je dois mettre dans cet aperçu. Donc, à ce niveau, je vais, je dis, à ce niveau, il sera question essentiellement essentiellement de l'historique du sous-développement. Je prends l'historique. Parce que dans la logique, dans la démarche scientifique normale, avant de procéder, avant de venir à la définition, il faut d'abord la démarche historique. Voilà. Donc, je prends en première partie, au niveau de l'historique du sous-développement. Cette démarche historique, souvenez-vous, dans le cours, dans notre premier cours, nous en avons suffisamment parlé. On dit que les économistes soutiennent que le sous-développement est une nouvelle appellation, mais qui désigne une réalité très ancienne. Alors, démontrer cela revient à faire un aperçu historique sur le concept du sous-développement. Et dans cet aperçu historique, je vous rappelle que nous avons procédé à la démarche historique conformant aux principales étapes d'évolution des sociétés humaines. Nous avons suffisamment l'origine du phénomène depuis la haute antiquité, à l'époque esclavagiste, puisque nous avons dit d'abord que pour parler du sous-développement, il faut parler essentiellement de son contenu fondamental qui n'est autre que la pauvreté. Et ce phénomène de pauvreté, alors, qui déséquilibre aujourd'hui l'humanité et qui constitue le contenu du sous-développement, a vu le jour depuis la haute antiquité, depuis la première société de classe, à partir du moment où certains, à travers leurs possibilités, ont mis d'autres sous leur domination et les ont privés de tout. Leur production et eux-mêmes, leurs forces de travail. Donc, ceux qui ont été dans cette situation de privation, de manque de besoin, alors, ont vécu dans une situation qu'on appelle la pauvreté. Donc, elle va voir le jour, mais elle va caractériser des petites sociétés. Au Moyen-Âge, entre 1450 et 1450, le phénomène de pauvreté sera entretenu par la société qui va suivre la société esclavaziste. Je vais parler de la société féodale, puisqu'elle va être fondée aussi sur la domination de l'homme par l'homme. L'esclavage sera remplacé par le servage. Donc, le phénomène qui a vu le jour depuis l'antiquité sera entretenu pendant le Moyen-Âge. Nous parlons, alors, du Moyen-Âge européen. Mais qu'est-ce qui va se passer ? À partir de la fin du Moyen-Âge, vers la deuxième moitié du 15e siècle, alors, on a assisté à l'idée, à la naissance de l'idée d'enrichissement matériel en Europe. Il faut enrichir. Il faut qu'un pays ait de l'or et de l'argent pour s'enrichir. L'or et l'argent deviennent des indicateurs de force, de puissance, de prospérité d'une nation. Alors, il faut aller partout où on peut trouver de l'or et de l'argent pour les envoyer. Cette démarche de recherche d'or et de l'argent va ouvrir une période qu'on appelle la période d'accumulation primitive du capital en Europe. L'accumulation primitive du capital va entraîner alors, d'une part, l'accumulation de la richesse en Occident, l'enrichissement de l'Europe véritablement et d'autre part, la ruine des autres continents. En Afrique, on sera privé de quoi ? De la ressource des ressources. La véritable ressource est vraie valide. Nous connaissons les conséquences de la traite négrière sur notre continent. Alors, ce phénomène va entraîner quoi ? L'ampleur du phénomène de pauvreté. La pauvreté qui touchait les petites sociétés va se généraliser à des ensembles plus grands tels que les continents, le continent africain, européen, le continent latino-américain, j'allais dire, le continent asiatique. Donc, le phénomène va prendre l'ampleur. Mais avec les critiques du siècle des lumières, la traite des noirs va être abandonnée. Mais, il y avait une urgence en Europe. L'industrie venait de voir le jour. Il fallait continuer néanmoins à ravitailler l'industrie qui devient dès lors le moteur de leur croissance économique. Il faut entretenir cette croissance et perpétrer la prospérité de ce continent. C'est ce qui va les pousser à inventer une autre méthode, à trouver une autre méthode de domination qu'on va appeler l'exploitation coloniale qui va faire plus mal que le piastin. L'exploitation va appauvrir, va rendre beaucoup plus vulnérable, va s'aimer la misère, va avoir des conséquences plus graves de sorte que la situation va s'aggraver, elle va s'empirer. La pauvreté va considérablement s'aggraver jusqu'au point où on va distinguer directement à travers une simple vue la différence entre les pays qui sont victimes de cette domination pour le monde et ceux qui en sont les auteurs. Donc, ainsi, après la Deuxième Guerre mondiale, les hommes d'État, les scientifiques vont s'intéresser à cette situation, à ce grand déséquilibre dans l'évolution économique des nations du monde. C'est alors, lors de son discours général, lors de son discours de mi-mandat du président américain Harry Truman le 20 janvier 1949, il va alors automatiquement qualifier cette situation de déséquilibre et par une expression qu'il va appeler « on a développé », littéralement sous-développé. Il va être le premier à l'utiliser, mais le début des années 50 va connaître alors l'implication des économistes, des scientifiques, d'abord les démographes en premier, ensuite les économistes qui vont alors à travers leurs études utiliser les expressions sous-développement et développement pour distinguer les deux membres et leurs études vont être axées sur des questions fondamentales telles que qu'est-ce que le sous-développement et quelles sont les catégories qui sont touchées par ce phénomène. Voilà pourquoi nous choisissons ce sujet. Donc, après cette démarche historique, ceci qu'on va répercordir, on va faire la logique historique de l'origine, on va parler de l'origine constituée à l'antiquité. On va donner, nous allons donner le collégien petit peu après, l'évolution du concept, l'évolution, son évolution, on va avoir alors les périodes, au cours des périodes, au cours des périodes de l'histoire. Les périodes de l'histoire. De l'histoire. C'est important pour nous de le connaître pour ce sujet. Donc, après cette première partie, nous allons la terminer en reposant la même question que nous avons posée ici. Après cette première partie, que nous allons terminer par la question que nous avons posée dessus, nous introduisons directement la deuxième partie. La deuxième partie qui va porter sur les définitions et les catégories de puits sous-développés, c'est-à-dire l'intérêt même du sujet. Alors, dans cette partie, nous aborderons, nous traiterons les deux parties, comme il s'est souligné, les définitions, ensuite les catégories. Les définitions, il faut retenir que, alors, il est très difficile d'abord de définir le sous-développement, puisque la science même, qui traite de ce phénomène, la science économique, est une science de controverse qui a évolué entre les disciplines, différentes disciplines, différents courants de pensée. Deuxièmement, il y a des non-spécialistes aussi qui ont fait alors leurs interprétations du concept du sous-développement. Et il y a les tendances, d'autres tendances, les tendances libérales et marxistes de la science économique qui ont aussi fait leurs interprétations qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue du point de vue de la science économique. C'est pourquoi, quelle que soit la définition du sous-développement que nous avons citée, elle se retrouvera entre l'une des trois tendances principales. Quelle que soit une tendance naturaliste, les naturalistes qui disent que le sous-développement est un phénomène purement naturel et ils s'appuient sur les arguments tels que le climat, tels que la pauvreté du milieu naturel pour expliquer le retard économique et social des pays du tiers monde. Parmi eux, on peut citer par exemple Jean de l'Argentage lorsqu'il dit que le sous-développement est le faible degré d'utilisation des ressources naturelles. C'est une conception purement naturelle, naturaliste. Après, il y a la conception libérale. Les libéraux, ce sont des économistes alors qu'ils soutiennent la liberté économique et qui s'opposent le plus souvent à l'intervention de l'État dans la vie économique. Pour eux, le sous-développement est un retard de développement. Il faut une analyse linéaire. Pour eux, le développement est un processus linéaire, un phénomène qui évolue dans le temps et une évolution qui s'est faite selon des étapes. Rostov, l'un d'eux, a indiqué cinq étapes du processus de poissance que sont la société traditionnelle, les conditions préalables au démarrage ou le décoff, la marche vers la maturité et l'aide de la consommation de masse. Pour lui, si l'aide de la consommation de masse est la dernière étape à laquelle se trouvent aujourd'hui les pays riches, alors il soutient que les pays sous-développés se trouvent à un niveau inférieur de ce processus. Parmi les libéraux aussi, on peut citer Jean Forassier, l'économiste français Jean Forassier qui dit qu'un pays sous-développé est un pays sous-enseigné. Après, les libéraux, il y avait la conception marxiste qui dit que le sous-développement n'est rien d'autre qu'un blocage de croissance. Alors, un blocage de croissance ou alors une domination ou encore une exploit d'exploitation. Alors, il justifie à travers certains arguments que le retard économique et social des pays au monde actuel n'est rien d'autre que le produit ou une conséquence du développement des puissances occidentales, des puissances capitalistes. Donc, pour eux, le sous-développement est un phénomène généré par le processus de développement. de développement. Après la définition, c'était la catégorie des pays sous-développés. Ici, on peut retenir deux critères au moins. Il y a le critère géographique. Géographiquement, on dit que tous les pays sous-développés se trouvent au sud des puissances capitalistes développées. Et sur ce plan, on peut distinguer quatre groupes de pays sous-développés. Il y a les pays sous-développés latino-américains ou d'Amérique latine, les pays sous-développés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, les pays sous-développés d'Asie, du Sud et du Sud, les pays sous-développés d'Afrique noire. Bien entendu, que vous pourrez détailler un peu plus les différents grands points. du point de vue économique en tenant compte de leurs structures économiques, notamment de leur poids dans la production, du poids de l'industrie dans la croissance économique. On peut distinguer les pays en cinq catégories. Il y a les pays nouvellement industrialisés ou les pays émergents. Il y a les pays pétroliers à revenu intermédiaire. Les pays pétroliers à revenu très élevé. Les pays à revenu intermédiaire. Les pays moins avancés. Les pays pauvres très ambitieux. Donc, arrivés là, nous avons abordé les deux parties de notre sujet. Et dans une conclusion, dans la conclusion, qu'est-ce que la conclusion comporte ? Deux parties ici. Une première partie qui résume tout ce que nous avons dit. Qu'est-ce que nous retenons à résumer ? C'est que la définition du sous-développement pose problème. Le concept n'admet pas une définition consensuelle. Donc, il est difficile de définir le sous-développement. Mais il est très facile de distinguer les catégories de pays sous-développement. Donc, facile à reconnaître. Alors, quelles questions pour se poser pour sortir ? Il devient donc nécessaire de s'interroger sur ce qui provoque ce phénomène. Qu'est-ce qui provoque le sous-développement ? Arrivés là, donc, c'est à peu près les grandes lignes qu'il fallait aborder. Alors, nous allons vous présenter en détail ce que nous avons fait par rapport à ce sujet. Mais il était question juste pour nous de vous expliquer comment nous avons procédé pour l'aborder. Je vous remercie et à la séance prochaine. N'oubliez pas de respecter les consignes barrières édictées par le personnel soignant de la République. Je vous remercie.